Merci à vous tous d'être là et je dois dire que la présentation toujours très amicale que fait ici René Pierre ne peut que m'encourager encore à poursuivre auprès de vous. Écoutez, je vais aborder une question qui a déjà été traitée en partie par Edi Plenel samedi dans l'admirable intervention et qui donne aussi ce petit fascicule sur le devoir d'hospitalité que je vous encourage bien sûr à lire. Je vais également prolonger les discussions qui ont eu lieu avec Patrick Chamoiseau. Donc c'est un peu une caisse de résonance de plusieurs problématiques qui ont été ici abordées et que je reprends du point de vue bien sûr de la question des migrants. C'est dit, redit actuellement, on tient à cette question comme le défi fondamental pour notre époque. Un défi au regard de ce qui fonde notre civilisation européenne, de ce qu'en est l'âme, de ce qu'en est l'avenir et qui peut être pensé ici selon deux axes. Je dirais l'axe d'Antigone, de Sophocle et l'axe des suppliantes d'Échille. Ce sont les deux axes que je vais situer bien sûr dans l'ordre de l'éthique pour aller vite, je dirais, avant d'entamer vraiment le propos avec Antigone. Au fond, c'est la référence aux lois non écrites, auxquelles ici même le plus puissant maître de la cité doit se soumettre. L'idée fondamentale, c'est qu'il y a une limite à ne pas franchir. À partir du moment où le pouvoir prétend tout régenter, y compris non plus seulement les vivants mais les morts, à ce moment-là, il y a une limite et une limite qui est fatale à la vie humaine et à l'existence même de la cité. C'est ce devoir qui est pour Antigone le fait d'enterrer son frère, même s'il a été traître à la cité. C'est de nos jours un autre devoir, celui de solidarité qui s'oppose radicalement à ce qui a été inclus, qui reste toujours dans la loi française nommé comme délit de solidarité et que dénonce justement très vivement Edvi Plenel. Ce devoir de solidarité qui a été celui qui a accompli ces femmes, ces hommes qui ont secouru des enfants ou des émigrés en détresse au passage des Alpes italiennes. Et puis l'autre versant sur lequel je vais beaucoup insister aujourd'hui, c'est les suppléants d'Echille. Et là, c'était vraiment le titre de ce que je veux aborder, le droit, le droit de vivre. Le droit de vivre reconnu comme le noyau de la déclaration des droits de l'homme avant même ceux du citoyen. Du seul fait d'être un homme, du seul fait d'être né, je ne dis pas bien né comme dans l'Ancien Régime, mais d'être né homme, eh bien cela fonde un droit, un droit aussi qui ne peut pas être écarté ni oublié. Aucune société ne peut s'édifier, aucune société ayant une valeur universelle, ou donnant une entrée privilégiée vers l'universel, ne peut dénier ce droit essentiel. Alors à ce titre, les suppliantes d'Echille vont être reprises par un auteur dont je vais vous parler, Elfride et Yelinek, les suppliants, et c'est ce droit inaliénable qui va faire l'objet de cette conférence. Vous remarquerez que, je repars, j'étais heureux qu'on ait été introduit par Philippe Borjot, qui remontait encore à la religion grecque, c'est encore de Grèce que l'on repart, d'Echille et de Sophocle, pour trois raisons. D'abord, c'est du théâtre, c'est un art vivant, ça a été créé à Athènes dans l'espace de liberté de la cité, qui est à l'origine de nos démocraties, et où se posaient toutes les questions cruciales de l'actualité, guerre et paix, droit, moral, etc. Deuxièmement, on se situe dans cet espace commun de notre mer, la Méditerranée, berceau des échanges entre Orient et Occident, et berceau de la civilisation qui nous a nourris. Et enfin, c'est résolument, de ma part, la volonté de me placer dans la lumière de la Grèce, dont la grande Jacqueline de Romilly disait qu'elle avait apporté, elle avait souligné, la grandeur de l'homme. Bon, donc je vais revenir sur ces questions, et je le répète en partant donc d'une question qui est posée dans les suppliants d'Echille. Il y a un lien très fort entre le théâtre et la politique, dès le départ, avec la tragédie grecque. D'Echille, vous vous rappelez, il est né en 525, à Héleusis, d'une famille noble, il a combattu à Marathon, en 490, il a combattu à Salamine, en 480, et il a combattu contre les Perses. Et il en fit une pièce de théâtre, qui a remporté le prix aux grandes manifestations, aux célébrations des fêtes de Dionysos, et il remporte le prix en 472, aux Dionysies du printemps, où ont joué les pièces dans l'enceinte du sanctuaire de Dionysos. Il faut bien voir que les grands mythes servaient, chez les Grecs, à explorer les problèmes politiques, juridiques, moraux de la cité. Il faut bien voir que les drames reflétaient souvent l'actualité, que leurs formes même imitaient les débats politiques et judiciaires de la démocratie athénienne. Vous aviez 15 à 17 000 spectateurs, citoyens d'Athème, mais aussi résidents et étrangers, ce qu'on appelait les métèques. Ils y assistaient, dans les gradins du théâtrone, c'est le lieu d'où l'on voit, donc c'est disposé en hémicycle, comme vous le savez, sur la pente sud de l'acropole. Ça entoure, au bas, l'orchestra, qui est le lieu où l'on danse, qui est circulaire, qui est donc là, au centre même de l'orchestre, vous avez un hôtel, un hôtel pour un dieu, un hôtel de Dionysos, où se dresse parfois, dans la partie sud, une baraque rectangulaire, qu'on appelle la scénée, la scène. La scène pouvait servir de coulisses, de magasins aux accessoires, également de décors de fond. Puis il y avait le chœur, le chœur était là, dans l'orchestre. C'est un personnage collectif qui incarne un pays ou une cité. Il a été longtemps un acteur à part entière, comme dans les suppliantes dont nous allons parler, ou comme dans les perses. Et puis c'est détaché de ce chœur après un premier récitant, ce qu'on appelait le protagoniste. Puis il y a eu un deutéragoniste, un tritagoniste. Il n'y a jamais eu plus de trois acteurs en même temps parlant sur une estrade basse, devant le bâtiment de la scène, et en constant échange avec le chœur qui se tient là dans l'orchestre. Je précise encore parce que ces choses-là comptent quand même pour nous, d'abord pour défendre un peu l'idée du théâtre et aussi de voir comment les choses sont présentées. Les magistrats d'Athènes organisaient le concours. Les citoyens riches, qu'on appelait les Corrèges, assumaient les frais, comme le fera Périclès pour Échil en 472. L'État prenait en charge les droits d'entrée des citoyens les plus pauvres et tous citoyens pouvaient y assister. Alors on a, dans les suppliants d'Échil, on a un écho direct de cette vie démocratique athénienne lorsque le roi d'Argos, qui est près de Mycène dans le Péloponnèse, lorsque le roi d'Argos décide d'en référer aux citoyens de la ville, en référer à l'assemblée populaire qui les rassemble tous, qui les réunit, pour savoir quel sort doit être réservé à des fugitifs, ici une série de femmes qui ont débarqué soudain sur leur rivage. Et il dira à ce moment-là, à un moment donné, quand elles seront accueillies comme fugitives, comme réfugiées, la cité s'est prononcée, le ciel s'est hérissé de mains droites, levées par le peuple tout entier, pour ratifier le droit d'asile. Vous aurez un instant sur cette image, elle est magnifique. Bon, ça c'est d'Echille. Et lorsque, alors évidemment, les fugitifs sont poursuivis par des personnages, par les oppresseurs du départ qui les poursuivent et qui veulent les reprendre, et le roi d'Argos ajoute à l'intention de l'envahisseur brutal, il dira à ce moment-là, cette décision du peuple et le langage clair qui a été énoncé par une bouche libre. Et l'eutérostomos, une bouche libre. C'était ça. Ces citoyens qui sont là, qui lèvent tous les bras, hérissant leurs bras vers le ciel, ce sont des bouches libres. Il faut bien mesurer ce qui s'est passé quand même dans cette première moitié du Ve siècle avant notre ère. C'est un historien grec, Hérodote, au septième livre de son histoire, qui nous le fait comprendre. Vous avez d'un côté un empire, mais un empire formidable, l'empire des Perses. C'est un empire qui s'étendait de l'Égypte jusqu'à l'Indus. Il fallait quand même trois mois pour aller de la côte jusqu'à la capitale. C'était un pays aux richesses fabuleuses. Et c'est un pays dont la domination, l'empire, c'était une domination qui laissait à chaque ville une très large autonomie. Elle leur laissait l'indépendance religieuse. Le seul souci qui était donné aux édiles de la ville, c'était de faire régner l'ordre et d'assurer la prospérité matérielle. Et de l'autre côté, face à ça, c'est quand même l'essentiel du monde connu, vous aviez un tout petit pays, pauvre. À Marathon, ils étaient seulement 10 000 à être alignés. Un pays d'où on s'expatriait dès que la population croissait, tous les réfugiés. Il leur est suffi à ces Athéniens d'accepter la demande des ambassadeurs perses que Darius leur envoyait. C'était une demande qui dit faites-moi hommage, rendez-moi l'hommage. C'est tout. Il leur est suffi de cela pour éviter les morts, les guerres, le risque de l'anéantissement, pour en espérer plus de prospérité et d'enrichissement sous un joug qui finalement pesait peu. Le joug des empires de l'époque n'était pas trop lourd. Eh bien, les Grecs ont dit non. Et c'est ce que, alors évidemment, le roi des Perses ne comprenait pas. À la cour de Cercès, il s'adresse à un Grec qui était là et il lui dit mais enfin, comment mille hommes vont-ils combattre contre une aussi grande armée que la mienne ? Et le Grec lui répond oui, ils sont pauvres mais libres avec poursuivre seuls maîtres les lois et cela les a dotés d'une vertu, d'un courage à toute épreuve. Bref, ce qui a poussé les Grecs d'Athènes à la résistance, c'était la puissance d'une idée neuve, toute nouvelle dans l'histoire de l'humanité, que ni les Égyptiens, ni les Assyriens, ni les Perses n'avaient perçu ni comprise l'idée de la liberté. Et le théâtre grec, ces tragédies emportent le témoignage, c'est de montrer ce qui s'est construit, ce qui s'est élaboré dans cet espace de liberté, à savoir la démocratie, les questions du droit et de la justice et c'est ce socle qui est le socle de ce qui a fait notre histoire européenne. Alors nous pouvons maintenant aborder nos suppliants, après cette préambule, nos suppliantes, ces fugitives, ces exilés au péril de leur vie et qui cherchent refuge ici à Argos. Vous savez, ce qui m'intéresse ici entre autres, non seulement c'est d'avoir l'une des toutes premières pièces du théâtre, les origines de la littérature, pour nous, mais c'est que cet égo qui nous vient de Grèce, qui nous vient des origines du théâtre, d'une pièce que l'on sait dater maintenant de l'année 463, aux dernières recherches, ces suppliants d'Echille ont trouvé un écho, un écho dans une autre pièce, toute contemporaine, écrite en 2013, donc 24 siècles après, par celle qui a été une Autrichienne prix Nobel de la paix, Elfride et Jelinek. Elle a écrit Les Suppliants. Et cette pièce, de cette pièce, s'élève comme une voix chorale, quelque chose qui est là pour faire honte aux autorités viennoises, de leur attitude qui a été la leur face aux demandeurs d'asile. Et Elfride et Jelinek, dans son texte, fait référence, toujours implicite, à Echille, de façon très précise. Elle fait brusquement intervenir la génisse Io dans son texte. Vous verrez dans quel contexte. Sa traductrice va même introduire un mot typiquement du texte grec pour dire que l'étranger va trouver un répondant, un garant auprès d'un citoyen de la ville. En grec, ça se dit un proxène, quelqu'un qui va répondre pour l'étranger. Ah, c'est important, ceci. Le proxène, c'est le contraire du xénophobe. Il y a même un mot, on y reviendra, pour vous expliquer ce que c'est justement que le contraire de la xénophobie, ce qu'on appelle les phyloxènes. Le mot phyloxène s'oppose à xénophobe. Et Jelinek commence son texte avec cette parole « Wir leben, wir leben, nous vivons. » C'est ce cœur des réfugiés qui dit « nous vivons, nous sommes en vie. » C'est ça le point principal, « Wir leben. » Et ce n'est pas beaucoup plus que ça que « vivre, leben, nach verlassen der Heiligen Heimat » que d'être encore en vie après avoir quitté le foyer saint, la sainte patrie, c'est-à-dire après avoir tout perdu. Ça, c'est un point important. Elle met tout de suite l'accent sur l'essentiel, la vie, être, rester en vie. C'est là tout ce à quoi se résume la question de l'exilé, le droit de rester en vie, le droit de vivre. Et cela seulement quand on a tout perdu, c'est-à-dire justement on a perdu son foyer naturel, on a perdu sa patrie, on est en exil. Rester en vie, le droit de vivre, ça implique aussi de vivre avec dignité. Cette dignité qui est due à la personne humaine et sur laquelle je reviendrai. Mais je reprends d'abord l'argument de la pièce d'Échille pour vous remettre dans le contexte, l'argument dans toute sa sécheresse. Donc, il y a 50 filles, 50 jeunes filles de Danaos, du roi Danaos, qui se sont enfuies avec leur père d'Égypte. Pour quelle raison ? Pour échapper au mariage que veulent leur imposer leurs cousins, les fils d'Égyptus, du roi d'Égypte. Alors, elles viennent se réfugier sur la terre d'Argos et le roi du pays, qui s'appelle Pélage, accepte, après avoir obtenu le vote de l'assemblée du peuple, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, accepte de les recevoir. Évidemment, il y a une expédition des Égyptiens furieux qui a été lancée à leur poursuite et qui cherche à entraîner de force les fugitifs quand eux-mêmes débarquent près d'Argos. L'intervention du roi et des citoyens d'Argos les en empêchent. C'est la première pièce d'une trilogie. Les suppliantes seront suivies par les Égyptiades et puis les Danaïdes. J'en dirai juste un mot très brièvement. La pièce est portée d'un bout à l'autre par le cœur des suppliantes. En grec, c'est Iketides, celle qui supplie. C'est la voix, c'est le chant des fugitives. Dans le trouble de l'angoisse, l'angoisse devant l'inconnu, de l'incertitude de leur sort, la menace qui pèse sur leur vie. Le mot, le verbe qui revient sans cesse en grec, c'est phogomen. Nous sommes en fuite, nous fuyons. À quoi fera écho Yelinek, nous supplions, nous supplions, nous sommes nous les fugitives, nous les fugitives, nous sommes là à supplier. C'est les deux mots qui reviennent constamment dans le texte de Yelinek, supplier et être en fuite. Cette course errante, nous fuyons quoi, nous fuyons l'oppression, nous fuyons la guerre qui nous sont faites. Et elle se tourne à ce moment-là vers le roi et elle lui dit idée mais regarde-moi, regarde-moi, moi, la suppliante, en fuite, dans ma course errante, regarde-moi. Cette volonté, et c'est à cet écho, cet écho que l'on retrouve dans la pièce de Yelinek aussi quand les suppliants s'adressent ici au spectateur brisant le quatrième mur, regardez-vous, regardez-moi maintenant. C'est ça qui est dit. Parce que ça veut dire aussi, c'est comme c'est chez Lévinas, le visage de l'autre est extrêmement important. Le fondement de l'éthique est aussi dans ce visage de l'autre. Donc il y a ces fugitives qui sont aux abois, qui courent ici dans tous les sens. Mais pourquoi ont-elles fui ces princesses fortunées de l'Orient ? Quel est le préjudice qui les a chassées de leur foyer et de leur patrie ? Elles ont subi un tort. Elles revendiquent le droit, la justice est avec elles. Le droit est de leur côté. Et elles indiquaient, en grec, la justice. Et le règne, elles le répètent, le règne de Zeus, c'est répété constamment dans le texte, est le règne de la justice. Tout ce qui vient ici du Dieu est justice. Ce qu'elles subissent prend pour nous, dans le contexte contemporain, dans l'actualité de ces derniers mois, une très forte résonance. C'est quand même la première pièce grecque. Elles ont fui la violence des mâles qui voulaient leur imposer l'hymène contre leur consentement, contre le consentement de leur père. Ces femmes, ces vierges sont des révoltés qui sont, disent-elles d'emblée, pleines de l'horreur innée du mâle dans sa lubricité et dans le mariage forcé qui veut leur être imposé. C'est quand même quelque chose d'entendre ça avant MeToo, c'est déjà là, en 463. Et là, elle dénonce justement ce qu'est l'hubris, cette démesure, l'arrogance virile des hommes. C'est dit à plusieurs reprises, gnoti, ce n'est pas le gnoti séoton de Socrate, mais gnoti d'hubrine à Néron, sache, connaît ce qu'est hubris, la démesure, à Néron. Néron, ce n'est pas anthropone, ce n'est pas les hommes. Néron, c'est les mâles, cette partie de l'humanité qui est donc masculine, la violence des mâles. Et le texte revendique ouvertement la défense de la cause des femmes. Je dis bien la cause des femmes, c'est dit en clair. Considère le topros gunaikon, le point qui est en faveur des femmes. Et elles apprécient, elles font l'éloges de ces citoyens qui n'ont pas, c'est le roi qui le dit, ils n'ont pas par dédain de la cause des femmes votées en faveur des mâles. Puisqu'au fond, ils auraient pu dire on renvoie ces fugitives à leur mari. Après tout, quel était le sort qui leur était imposé de devenir les épouses de fils de roi ? Qu'est-ce que... Bon, elles refusent de le faire et ce qui est dit à ce moment-là, c'est que les citoyens ont placé leur vote, leur bulletin de vote, à Pierre, Psephone, ils l'ont posé à Timosantes en ne faisant pas preuve de mépris pour ce qui est appelé Érin Gunaikon, Éris. Éris, c'est le mot qui signifie en grec la discorde, la querelle, c'est la fameuse querelle qui a été à l'origine de la guerre de Troie, par exemple, dans le choix de Paris entre les trois déesses, le prix de la beauté. Et là, Éris Gunaikon, la cause, la querelle des femmes, la querelle des femmes, la contestation ici que les femmes ont apportée. C'est très fort dans le texte. Il faut toujours lire les textes, évidemment, à la lettre parce que c'est là où ça résonne autrement. C'est ce que dit Barbara Cassin, justement, de Mardi dernier encore. Alors, quelles sont leurs armes dans la partie qui se joue ? Le droit. Le droit et la justice sont dans leur camp. Seulement, elles implorent. Elles implorent selon le rituel, le rituel de ces rameaux d'olivier qu'on entoure de bandelettes de laine blanche et que l'on tend. Elles invoquent Zeus. Elles implorent au nom de Zeus, de Jupiter, dans sa double figure d'être, ce qu'on appelle Zeus suppliant. Attention, prenez garde à la colère de Zeus Icter, Zeus qui est protecteur des suppliants quand son nom est invoqué. On l'appelle Zeus hospitalier. Edwin Plenel y fait référence d'ailleurs dans son petit plan flé. Zeus Xenios. Le nom de Zeus est lié, ici, un de ses attributs, à l'accueil de l'étranger. Zeus favorable, accueillant de l'étranger. Zeus qui n'accorde à une ville sa prospérité que si elle pratique le respect des hôtes. C'était à Athènes, notamment, le sanctuaire de Zeus par excellence, c'était le pritané, là où l'État recevait ses hôtes. À qui respecte le suppliant, protropaïonne, celui qui se tourne en suppliant vers vous, à qui respecte le suppliant ira la prospérité. C'est très important, cette référence aux lois divines. Je discutais avec Patricia Moiseau l'autre jour. Il y a, au-delà des calculs, au-delà des prudences humaines, n'oubliez pas quand même que le roi d'Argos hésite un peu parce que tout de même, il sait que s'il accueille les femmes réfugiées, il y a une guerre qui l'attend à la porte. Les autres arrivent avec leur bateau, débarqueront sur le rivage et il y aura la guerre. Donc, c'est ça que ça veut dire d'accueillir les étrangères ici. Les hommes doivent savoir qu'il y a des limites à leur pouvoir, des limites à ne pas franchir. Je l'ai répété ici avec Antigone. Elle dit à Créon, le maître, le maître de la cité, ton pouvoir ne s'exerce que sur les vivants, il ne s'exerce pas sur les morts. Respecte-les. C'est un avertissement. Un avertissement qui regarde à tout ce qui touche à l'étranger, aux xénos, auxquels on doit l'hospitalité. C'est étranger, Ausländer, dans le texte de Jelinek. Zeus hospitalier, Zeus qui veille à l'accueil de l'étranger. Le vote des Argiens, la décision politique qui est la leur de toute la cité, à bras levés, d'accueillir les suppliantes, de leur reconnaître à Sulia, le droit d'asile, qui est inviolable, empêche les arrivants, les ravisseurs de s'emparer d'elles comme d'un butin et on leur accorde la résidence dans la ville. Métoykène, vous serez des métèques. Ça, vous pouvez résider avec nous dans la ville et vous y vivrez en individu libre. Ce vote qui a été fait a été rendu comme un vote de bonté, de bienveillance qui porte un état d'esprit de euphrone, c'est-à-dire ici de bienveillance à l'égard de l'autre, de bonne disposition de cœur et d'esprit, de la part d'hommes au fond qui respectent, qui respectent quelque chose. Le mot grec pour respecter, alors là aussi c'est ce que dirait Barbara Cassin, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'intraduisible dans les mots. Bien sûr qu'on peut trouver une traduction, mais il y a quelque chose qui échappe dans la traduction. En grec, c'est aïdountaï, c'est le verbe qui renvoie à l'aïdos, c'est-à-dire à l'aïdéomai, c'est avoir de la crainte, avoir de la pudeur, quelque chose qui vous retient. C'est ça la racine profonde du respect, ce n'est pas que le mot respect en allemand ou que le mot garant en français ne rend pas aïdos. Ils ont, c'est aussi quelque chose devant le sacré, c'est une sorte de crainte ou de pudeur qui est là. Là, c'est quelque chose qui doit être respecté, devant lequel on désarme, si vous voulez. Et ils honorent du coup, dans ses suppliants, dans ses arrivants, des frères, le mot est employé, omaïmos, de même sang, nous sommes de même sang, ici, des frères humains, et c'est pourquoi, alors, les hôtels de la cité resteront purs, et c'est pourquoi ils pourront appeler sur eux-mêmes la faveur des dieux. Cette attention à l'étranger a été véritablement institutionnalisée dans les cités grecques. Je l'ai dit tout à l'heure, l'étranger qui est domicilié, celui qu'on appelle le métèque, vous vous rappelez Georges Moustaki avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, bon, c'est ça, mais le métèque, c'était celui qui avait justement le droit de partager, de résider dans le pays, parce qu'il avait un répondant citoyen, un patron, un prostatès qui le prend sous sa protection, et le prostatès est quelqu'un que l'on appelle pieux, c'est une piété, ce geste-là, d'être proxène. Le mot reviendra, je vous l'ai dit, dans la traduction du texte de Yelinek. Vous êtes venus ici sans répondant sur place, dit-on d'abord aux fugitives quand elles arrivent à Argos, mais c'est moi le roi qui ai accepté de l'être, moi et tous les citoyens de la ville. Et les fugitives disent au roi, nous avons rencontré en toi un garant, un proxène qui se révèle respectueux du suppliant respectueux, Aïdoyon, qui a cette crainte, cette crainte et ce tremblement devant quelque chose qui est de l'ordre du sacré, l'autre qui vient est quelque chose de sacré. C'est le fondement du sentiment religieux puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est cette institution des proxènes, ce qui fait que les demeures des dieux de la cité sont dites phyloxénous, qui aime l'étranger, hospitalière, phyloxène. C'est un mot merveilleux. Vous supprimez le mot xénophobie, vous remplacez par phyloxénie. Peut-être ça pourra changer un peu les choses. Ce sont les mots et les institutions qui s'opposent au rejet de l'étranger, au refus des lois de l'hospitalité. Cet enjeu, dans le cadre de la cité, témoigne dans le théâtre grec que tout acte humain pose fondamentalement une question de droit. C'est typique du théâtre grec. Et c'est en quoi ce théâtre garde à chaque fois son actualité, sa grandeur, sa pertinence, sa dimension d'universel. Évidemment, il y a aussi l'art du poète à Echil. Et ça, il faut le lire, il faut lire le texte, bien sûr, ici. C'est d'inscrire cette problématique dans une ambiance, dans une atmosphère qui brise avec l'étroitesse le confinement d'une petite cité toute tranquille. Il y a un horizon qui s'ouvre brusquement, au large, un horizon qui ressortit à un autre monde, au monde des dieux, de la mythologie. C'est une double inscription géographique et mythologique qui va donner sa résonance à la voix des suppliantes qui se fait alors entendre. D'abord, les suppliantes apportent avec elles l'air du large, de l'ailleurs. D'où viennent-elles ? De la mer. Ça nous dit quelque chose maintenant en Europe. Elles viennent de la mer et comme toujours dans ce théâtre, le décor est bien plus présent dans les mots du texte que sous les yeux du spectateur. C'est la vague marine, la houle des mers au vers 15, les tourments d'une mer sauvage, la traversée, les cinglantes rafales qui sont évoquées dès les premiers vers du texte d'Echille. C'est le souffle du grand large qui vient troubler la quiétude de cette petite cité ensoleillée. L'espace est ouvert, la vie citoyenne est traversée, bouleversée, bouleversée par le lointain, par l'infini du monde qui s'ouvre. La mondialité de Patrick Chamoiseau ou d'Édouard Glissant, elle est là, si vous voulez, au fond, dans ce cadre qui brusquement s'est élargi, au contraire de ce qu'était l'individualisme dans lequel les choses se placent maintenant. et aussitôt à côté vient une autre évocation, c'est un peu plus compliqué, qui élargit la scène cette fois dans un autre temps, non plus dans l'espace, mais dans l'histoire de la génisse tournoyante au vol du temps. Yo, Yo, n'est-ce pas, qui a été aimé de Zeus, Yo qui a été métamorphosé en génisse pour fuir la jalousie des rats, Yo qui était la fille du fleuve Inakos, premier roi d'Argos, qui a été persécuté par la jalousie des rats, qui lui envoie un temps, un temps pour la poursuivre, qui va la lancer, cette génisse, dans une course folle, jusqu'au délire, à travers le Bosphore, à travers l'Asie, en Lydie, en Cilicie, en Pamphilie, en Phénicie, pour trouver enfin l'apaisement en Égypte et enfanter alors par le toucher de la main de Zeus un enfant qui sera nommé Epaphos. C'est l'errante, la misérable Yo, tournoyante au vol du temps, qui est prise, qui est prise au piège de l'athée. L'athée, en grec, c'est, en allemand, Yelinek, c'est le mot geschic, c'est le destin. Nous sommes tous ce qui nous est imposé par le destin, l'athée, la figure du malheur dans la tragédie. Yelinek en a senti l'importance, c'est dans sa pièce un fil rouge qui va revenir sans cesse lorsqu'elle introduit Yo. L'introduction de Yo dans la génisse, ça permet dans le texte grec de créer un double plan. Il y a le niveau des dieux et le niveau des humains. C'est-à-dire que l'histoire d'Yo a commencé, la poursuite d'Yo et la fugitive par excellence, c'est au niveau divin ce que nous allons retrouver auprès des descendantes d'Yo que sont les filles ici de Danaos à leur tour fugitive et errantes. C'est leur destin, c'est un destin qui se projette sur un fond également, ça sert à ça à la mythologie grecque. On a eu un très beau conte qui a été fait ici sur Héraclès récemment projeté dans la salle dans l'Auble Mercier. Les dieux, ça permet de projeter un fond d'égarement passionnel et sexuel. C'est important ceci, c'est Yo que poursuit en nous ici un courroux divin, celui d'Era. Ensuite, c'est une façon de se mettre sur la protection divine. Puisque Zeus est venu en aide à la génisse Yo, est-ce que vous, vous allez oser ne pas nous porter secours ? C'est toujours elle s'adresse, elle est suppliante qui s'adresse ici au roi grec. Et puis, c'est faire valoir aussi une ascendance grecque. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'au fond, il y a cinq générations qui sont censées séparer l'histoire mythologique d'Yo et l'histoire des filles ici de Danaos. Et donc, quelque part, ce modeste petit fleuve de l'Inakos va effacer l'immense Nil d'où elle vient. Mais nous verrons ça au moment voulu. Tout souligne à ce propos, et c'est pour ça que j'ai fait cette carte de l'Europe que parcourt Yo, tout souligne le caractère d'étranger au monde grec des nouvelles venues. C'est ça qui donne son tranchant à la pièce. Voyez l'étonnement du roi d'Argos. Dans l'accoutrement et la parure de ces jeunes femmes, c'est si peu grec, remarque-t-on. C'est une troupe de princesses orientales. L'accoutrement et la parure, ça n'a rien de chez nous. Regardez ces robes, ces bandeaux barbares, c'est ça, c'est des robes barbares. Ce ne sont pas là le vêtement de femme née à Argos ni dans aucun pays de la Grèce. C'est la première chose qui frappe. Et puis, elles-mêmes s'inquiètent dans leur plainte de leur accent barbare. Elles parlent, mais cet accent barbare va sans doute prévenir contre elles. Rappelez-vous dans le film L'insulte, ce qui fait brusquement la haine que ressent le chrétien libanais pour à l'égard du réfugié palestinien, c'est justement, je l'ai reconnu à son accent. À son accent. Et puis surtout, leur propre aspect physique. Il faut y revenir là-dessus. Le passage mérite d'être cité. Le roi s'étonne. Mais vous prétendez puisqu'elles descendent de Yo. Vous prétendez être de race argienne, s'étonne le roi. C'est intéressant d'ailleurs parce que finalement, on nous dit que l'étranger qui vient chez vous est quelqu'un qui a peut-être la même origine que vous, comme par hasard. L'autre est aussi le même que moi. Nous avons une même ascendance, noirs ou blancs. C'est ce qu'on le répète partout maintenant dans les journaux. C'est ce que ça implique ici. Vous, de race argienne, donc de race grecque, s'étonne le roi. Enfin, ce sont les Libyennes que vous rappelez, auxquelles vous nous faites penser plutôt que des Grecs. Le Nil pourrait nourrir de pareilles plantes. Le type chypriote, le type chypriote ressemble également au vôtre. Ah, mais j'ai aussi entendu parler d'Indiennes, je ne fais que citer le texte grec, j'ai aussi entendu parler d'Indiennes nomades qui chevauchent des chameaux sur des sels adossiers à travers les régions qui avoisinent l'Éthiopie. Peut-être que vous êtes des Amazones, les vierges carnassières, si vous aviez des arcs. Ah, éthiopiens. C'est comme ça, éthiopiens, qu'on désire les noirs. Parce que éthiopiens, ça veut dire celui qui a la peau brûlée. C'était le nom qu'on donnait par les Grecs à tous les peuples noirs. Et vous verrez plus loin le vieux père de ces fugitifs, Danaos, qui insiste oui, la nature a vêtu différemment nos traits, notre forme, morphée, notre morphologie. Le Nil et l'Inakos, l'Inakos, c'est le petit fleuve qui se trouve près d'Argos, le Nil et l'Inakos ne nourrissent pas des races pareilles. Et pourtant, elles remontent à la même origine. C'est absolument passionnant. Il n'y a pas un mot de travers dans le texte d'Échil. Et même après, quand on voit arriver les vaisseaux égyptiens à leur poursuite, on distingue l'équipage avec ses membres noirs sortant des tuniques blanches, une sorte de vision, un flash de couleurs comme ça qui apparaît dans le texte. Mais enfin, il n'y a aucun doute, les égyptiennes suppliantes sont une figure de l'autre ou du barbare pour les Grecs. Et alors là, le vieux Danaos, le père de ces jeunes femmes, leur prodigue des conseils utiles en pareil cas. Vous savez, il n'y a pas d'angélisme chez les Grecs. Ils savent très bien ce que c'est que la nature humaine. On parlait tout à l'heure avec Edgar Morin de Eros et Anatos. Je reviendrai là-dessus. Donc, on dit ici, le vieux dit à ce moment-là, attention, attention, les filles, chacun est toujours prêt à lancer le blâme sur un étranger. Le mot qui traduit étranger, l'étranger traduit en grec le mot allotroos, celui qui parle une autre langue. C'est déjà ça, celui qui parle une autre langue. Il continue. Une troupe inconnue ne se fait apprécier qu'avec le temps. Quand il s'agit d'un étranger, le methoïkos, le methek, chacun a toute prête une langue méchante, glossa, caqué. Et rien ne vient plus vite aux lèvres qu'un propos salissant. Mais c'est extraordinaire. C'est tellement ça. Et Elfride et Yelinek se souviennent très bien de ça. Elle dit, je cite Yelinek, car chacun porte une langue prête à médire de l'étranger et se laisse aller facilement à le salir de mots orduriers. D'autant plus, dit le père, que votre jeunesse attire les yeux des hommes, etc. Donc il leur dit, écoutez, restez modeste, ne parlez pas trop. Les gens d'ici, ils sont aussi irritables. En grec, c'est épiphtonos. Ils sont envieux, ils peuvent haïr. Donc il dit à sa fille, sache céder. Tu es une étrangère, une exilée, une fugitive, dans la détresse. Un langage trop assuré ne convient pas aux faibles. En fin de compte, dans ce conflit, ici, humain, trop humain à l'égard de l'autre, qu'est-ce qui, tout au long de ces échanges et de ces alarmes, a été déterminant au point que le roi et tous les citoyens deviennent finalement les proxènes, les garants des suppliantes qui sont arrivées. Il y a un élément du décor qui est révélateur. Je vous avais dit que vous avez, dans l'orchestre, vous avez aussi parfois une sorte de petit monticule qui est là. Un tertre. Un tertre au fond de l'orchestre où s'élève un autel et des statues des dieux de la Grèce, Zeus, Apollon, Posséidon, Hermès. Et en se mettant sur ce tertre, Danaos, le père des fugitives, peut observer aussi bien l'arrivée des Argiens qui viennent de la ville dans la direction du lieu d'Isos ou bien la flotte égyptienne qui arrive par la mer à la poursuite des fugitives. Et c'est près de cet autel que se réfugient les suppliantes d'abord. Parce que, disent-elles, un autel est une chose plus forte qu'une tour. ou qu'un rempart, c'est un bouclier infrangible. Alors, si vous passez outre, si vous arrachez ces malheureux à l'autel dans cette enceinte sacrée, vous commettriez une profanation, un sacrilège. C'est-à-dire qu'on vous dit très clairement, ça sert à ça les dieux, que la limite à ne pas franchir, elle est là, toute tracée. Puis encore un autre argument qui est donné à demi-mot, un peu en énigme, l'ultime argument des faibles et des femmes à ce moment-là. Regarde, ô roi, disent-elles, ces bandeaux, ces ceintures qui retiennent nos robes, ces parures de femmes. Eh bien, tu sais, nous pourrions encore en décorer les statues des dieux qui sont ici de façon insolite si nous n'obtenons pas le secours. Ça veut dire, en termes clairs, on prend ces bandeaux, ces bandelettes et on se pend aux statues. Et là, c'est un recours au suicide par pendaison, mais ça serait une souillure ineffaçable pour une cité. Une souillure, oui, on a laissé mourir en Méditerranée des gens. C'est ça, c'est ça ce qui est dit ici. Une souillure au-delà de toute portée d'esprit. Une souillure qui apportera sur ce pays les fléaux, la famine, les maladies qui ne pourraient être détournées que par des sacrifices expiatoires sans nombre. Les suppliantes ont donc fait valoir deux arguments pour leur cause. L'impureté d'abord, l'impureté de celui qui comme les fils d'Égyptos de ce mâle qui voulait prendre une femme malgré elle et malgré son père. Forcer une femme sans son consentement est un crime. C'est dit en toutes lettres dans le texte d'Échille 463 avant Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que leur cause a pour elle la justice, la diké et que Zeus est le règne de la justice. Et puis, il y a la souillure miasma, le mias, la souillure innommable d'un suicide parpendésant, d'une mort dans l'enceinte sacrée des dieux sous les yeux des habitants. Et là, c'est la malédiction sur leur terre. La tragédie traite donc d'une question de droit qui se fonde pour empêcher sa transgression sur le monde des dieux, la puissance divine et sa vengeance. Je fais une petite parenthèse, c'est aussi toute la force de la réflexion des tragédies d'Échille, l'idée neuve, originale, c'est que le droit peut se déplacer. Todi caion metta bainei, le juste peut bouger de place. Pour l'instant, le droit est du côté des Danaïdes, mais le jour où par vengeance elles massacreront comme des vierges carnassières devenues amazones, les hommes en question qui leur étaient destinés comme époux, ce jour-là, le droit passe de l'autre côté. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui a joué faute de modération. Une limite, là, ici, a été franchie et une limite qui fait que le droit passe du côté adverse. Rappelez-vous ce qui se passe avec l'Orestie. Bien sûr que Clitemnestre a tué son mari, bien sûr qu'elle est criminelle. Sainement, Orestes tue sa mère et de ce fait il devient un matricide insupportable aux yeux des dieux et des hommes. Donc il faudra de nouveau tout un processus et de la justice et le tribunal des hommes pour que Orestes soit pardonné et réconcilié. Donc les Danaïdes ont pour l'instant le droit pour elles face à la brutalité et c'est le point important. Ne dépassez pas la mesure, c'est ce qui est dit aussi dans le texte grec. parce que la loi divine c'est d'une part bien sûr que le consentement de la femme est totalement requis et qu'on ne saurait la forcer mais de l'autre il y a aussi la loi divine qui est de perpétuer la vie et ça sera le cas je le dis en passant. Il y a une seule des Danaïdes qui ne tuera pas son mari hypermnestre et c'est elle qui est à l'origine de la lignée qui va aboutir à Héraclès le sauveur des hommes. C'est un autre petit détail. Voilà la pièce antique dont je voulais vous parler pour l'instant. Il se trouve que cette pièce a eu un écho extraordinaire à notre époque avec le texte de, je répète de Elfride Yelinek texte qui est d'abord très difficile à lire parce qu'on s'y perd c'est un flot de voix ininterrompu d'un bout à l'autre et c'est une pièce qui se situe dans un contexte très précis. L'Europe vit justement cette nouvelle situation cette crise qui le déstabilise exactement comme à Argos il pouvait déstabiliser par l'arrivée des 50 fugitives avec la guerre qui menaçait derrière. Et cette crise qui est la nôtre crise de valeur se résume dans les déclarations du premier ministre hongrois en 2015 Orban oui au plus fort de la vague migratoire. Je cite ce que dit Orban il nous submerge il ne frappe pas à notre porte il l'enfonce sur nous nos frontières sont en danger la Hongrie et toute l'Europe sont en danger. C'est ça que disait Orban c'est ça la politique hongroise propos négateurs des valeurs de l'Union Européenne à laquelle la Hongrie avait néanmoins adhéré valeurs qui sont fondées sur le principe de solidarité de partage équitable des responsabilités à cette emphase alarmiste menaçante qui dramatise c'est à cela que s'opposait en 2013 la supplication ininterrompue dérangeante discordante entrecoupée de cette voix collective de cette voix chorale qui fait entendre la prière de l'étranger dans les suppliants de Yelinek. c'est un monologue obsédant et cependant dialogique qui se fait lui-même l'écho de voix divergentes ou contraires. Les premiers mots je vous les avais lus tout à l'heure c'est l'affirmation répétée d'être simplement en vie et donc du même coup de quelque chose qui résonne comme le simple droit d'être en vie le droit que cette existence soit reconnue et garantie. Écoutez si la Grèce a été le théâtre de cette idée neuve que j'ai indiqué tout à l'heure en citant Hérodote l'idée de la liberté garantie par les lois de la société démocratique une autre idée neuve a vu le jour avec la révolution française en 1789 dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il est important de souligner comme l'a fait Jean-Claude Milner chez Verdier dans son étude de la révolution de distinguer les deux termes il y a les droits de l'homme et du citoyen avant les droits du citoyen vous avez les droits de l'homme des droits eux qui sont inaliénables et qui peuvent aller même contre les lois de la cité comme ce que disait Antigone à l'égard de Créon pour pouvoir enterrer son fin et qui font de la désobéissance civile dont pourtant ont été accusés ici comme délits de solidarité ceux qui ont porté secours aux fugitifs qui traversaient les Alpes italiennes donc il y a simplement les droits de l'homme avant les droits du citoyen les droits de l'homme comme être simplement vivant et parlant son droit son droit de vivre la reconnaissance de la dignité d'être humain les hommes naissent libres et égaux en droit c'est cela qui aux yeux de Jelinek a été bafoué en Autriche avec ses demandeurs d'asile qui s'étaient réfugiés dans une église c'est pour ça que je vous parlais de l'autel de Dionysos où se réfugiaient tout à l'heure évidemment les fugitifs d'Egypte ils sont là réfugiés dans une église c'est exactement l'autel sacré des dieux de la cité d'Argos que l'on retrouve ici le sacré je dirais comme le sacré on peut se demander s'il est encore court chez nos contemporains nous reviendrons à cette question là et sur les valeurs c'est une discussion sur laquelle Chamoiseau a bien insisté d'où il y a un effet de dérision dans la prière des réfugiés il y a un mordant outrancier indigné une satire de la bonne conscience autrichienne de sa satisfaction repliée sur soi il y a du juvénal chez Yelinek le même style nerveux à l'emporte-pièce proche de l'invective et du sarcasme est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé la sidération des bons bourgeois cultivés plutôt âgés ceux qui forment les abonnés type du Bourg Théâtre de Vienne c'est notre comédie française à Paris on est en juin 2015 et ils voient les stars de leur théâtre prenez Francis Huster ils voient les stars de leur théâtre national pataugés dans une eau sommâtre il faut voir la mise en scène une eau glaciale vociférant à leur rencontre des acteurs complètement ici hors d'eux-mêmes qui s'adressent à vous oui regardez vous vous et puis ils vous désignent du doigt à ce moment-là vociférant pendant plus d'une heure trente dans un flot ininterrompu et comme à la dérive de plein des accusatrices regardez monsieur oui vous en suppliant c'est vers vous que nous vous tournons et à ce moment-là ils désignent quelqu'un du doigt ils étaient là émergeant des eaux troubles menaçant le visage dissimulé dans des sacs plastiques c'est tous les acteurs de la comédie française vous les trouvez là au Bourg Théâtre dans cette mise en scène la pièce avait été écrite dans l'été 2013 dans l'urgence par Elfride Yelinek qui a été le prix Nobel autrichien elle était indignée de voir l'indifférence cynique de l'opulente Autriche face à ces demandeurs d'asile qui étaient sur le point d'être expulsés et qui occupaient oui ils occupaient une église dans le centre de Vienne pour attirer l'attention sur eux ont refusé d'accueillir des hommes des femmes des enfants qui avaient tout perdu qui fuyaient la misère la mort l'extermination de leur famille qui avaient tout risqué pour venir en Europe mais la précieuse citoyenneté autrichienne quasi impossible à obtenir fait remarquer Yelinek avec donc là ici une sorte toujours de sarcasme permanent cette précieuse citoyenneté le gouvernement autrichien venait de l'accorder à deux femmes à deux femmes russes très riches très célèbres la magique soprano Anna Netrebko en 2006 et la fille cadette de Yeltsin Tatiana Youmacheva en 2008 et 2009 et cela au nom de quoi ? Au nom de la section 6 du paragraphe 10 de l'acte de citoyenneté qui permet d'offrir la citoyenneté à quelqu'un pour services rendus ou pour les intérêts en jeu de la République alors quels étaient les intérêts en jeu pour que Tatiana Youmacheva la fille de Yeltsin reçoivent comme ça la nationalité autrichienne impossible à obtenir comme vous le savez il y avait à ce moment là un homme d'affaires fameux Gunther Apfalter qui était le président du consortium automobile Magnasteir qui était une usine d'assemblage de véhicules pour d'autres constructeurs et qui se trouvait à Graz en Autriche et évidemment l'homme d'affaires escomptait obtenir l'appui de madame Youmacheva fille de Yeltsin et de la banque russe Sberbank pour obtenir la cession d'Opel en 2009 par l'Allemagne à donc ici ce consortium automobile autrichien Opel je vous le rappelle qui était depuis longtemps une filiale intégrée au groupe américain General Motors depuis 1929 bon ça a échoué pour les autrichiens et Opel je vous le signale sera finalement repris par le groupe français en 2007 Peugeot PSA c'est ça qui s'est joué à ce moment là et c'est la raison pour laquelle Youmacheva a eu la société autrichienne donc la pièce de Yelinek elle fait allusion à ça portait d'indignation il y avait deux points de mesure elle ne pouvait pas l'accepter cette pièce a été créée en Allemagne en 2014 elle a été jouée en 2015 au Burgtheater au moment où plus de 850 000 réfugiés arrivés par la mer du Moyen-Orient et de l'Asie elle sera reprise en mai 2017 à Bruxelles programmée à Avignon la puissance de la pièce de Yelinek c'est de repartir d'Échide dans un mouvement ininterrompu qui fait entendre la voix la voix de l'étranger une voix chorale comme le coeur de la tragédie antique une voix qui ne cesse de se gonfler de se relancer comme autant de vagues qui déferlent sur la bonne conscience satisfaite et bien nourrie d'un pays riche qui prône les bienfaits du vivre ensemble en Autriche rappelez-vous ce qu'a dit Patrick Chamoiseau on se gargarise des valeurs le vivre ensemble mais ça c'est des mots c'est des mots ça n'a aucune réalité c'est-à-dire que vos valeurs ne tiennent pas forcément si vous ne les nourrissez pas réellement par un acte qui soit réellement un acte de solidarité et c'est ça que démontre ici Yelinek oui le document officiel du ministère de l'Intérieur les suppliants le disent c'est écrit là c'est écrit vivre ensemble oui c'est le document officiel du ministère de l'Intérieur sauf que ce n'est pas pour nous c'est pour tout le monde à l'exclusion de l'autre à l'exclusion de l'étranger du misérable de l'affamé en perdition ceux qui n'ont d'autres qualités que d'être là d'être là encore en vie dans le dénuement de tout seulement des corps parlants existants implorants et le flot des mots des mots de la langue ici qui viennent frapper à la porte des consciences quand on lit le texte de Yelinek exactement comme les vagues migratoires qui viennent frapper ici aux portes de l'Europe et qui sont portées par les eaux de la mer les eaux de cette mer que Yelinek dit c'est une nace grave une tombe humide c'est un cimetière marin pour ceux qui ont emprunté ce chemin pour beaucoup de ceux qui ont emprunté ce chemin l'eau qui engloutit tout qui s'écoule comme ce qui fuit de ce qui est fugitif qui se dissout jusqu'à disparaître et à s'adéantir la mer l'eau c'est le leitmotiv de tout le monologue qui fait écho à l'horizon marin qui veut détrouler la quiétude d'Argos dans le Péloponnèse des Chils il y a un passage tout de même oui j'ai encore le temps de lire rapidement non mais comme que vous entendiez quand même ici un peu c'est une traduction m'allez bien et vous avez raison c'est les suppliants qui parlent et vous avez raison tout tout le monde sort pour empêcher les inondations et des choses bien pires encore nous empêchez d'où empêchez que des gens des flots de gens déferlent sur vous une vraie mer non 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 une fausse une mer vers la mer une mer dans la mer où ils finissent tous où ils finissent enfin il y en a déjà un peu moins mais il y en arrive toujours plus dans des trains cruciaux dans des bateaux dispersés qui disparaissent dans les eaux ils arrivent et il faut empêcher cela nous devons le reconnaître oui il faut simplement briser briser les personnes comme nous non les brider pardon mais des sauvages comme nous il faut les dompter afin que nous ne vous inondions pas non non il ne faut pas que ça arrive cela montre l'importance de l'entraide de la collaboration en toute solidarité envers et contre nous surtout en temps de crise oui au quotidien aussi oui mais surtout en temps de crise c'est dans ces moments-là qu'il faut empêcher des marées humaines comme nous vous êtes alors la puissance du langage mais vous êtes vous êtes alors solidaires avec vous-même il ne peut en être autrement bien sûr avec qui d'autre en premier lieu avec vous-même oui et l'entraide entre voisins permet alors que nous ne vous envahissions pas comme l'eau vous êtes solidaires à condition d'être motivés pour intervenir bien sûr car cette attitude n'est pas naturelle elle n'est pas dans la nature de tous ah voilà déjà l'équipe démotivée bravo apparemment vous êtes toujours de garde quand il s'agit de nous endiguer de nous encercler de nous enfermer puis de nous faire disparaître dans un avion qui n'arrête pas de tanguer parce qu'on a cloué le bec à quelqu'un parce qu'on l'a baïonné et qu'il s'est étouffé enfin l'un des deux l'autre aussi certainement voilà c'est ce qu'il se passe sauf qu'on n'arrive pas à respirer c'est très simple dans l'eau non plus on n'y arrive pas tout le monde comprend ça il faut être solidaire et motivé toujours prêt à se défendre soi-même et s'il reste de la place s'il vous reste encore des forces et de l'énergie vous barre aux précieux produits céréaliers vous-même produits sauf que nous ne voyons ni de qui ni de quoi s'il vous reste encore de la force et bien aidez-vous mutuellement à nous mettre dehors c'est important pour le maintien de votre paix sociale et pour la cohésion de votre société ça c'est un texte ça vaut du échille bon bref alors je dirais que c'est pas du tout non plus j'ai bientôt fini c'est pas non plus un hasard si c'était dans le texte grec sur l'autel de Zeus et des grands dieux de la ville grecque que s'accrochaient les suppliantes la protection le sacré qui les rend intouchables ça correspond dans le texte de Yelinek à l'église puis le cloître où les suppliants se sont allongés sur le sol froid frigorifiés je cite tous gelés dans la maison de Dieu la formule tous gelés dans la maison de Dieu évidemment il ne reste pas grand chose de notre christianisme quand on lit ça presque mort de froid comme dans le camion frigorifique et ne recevant rien d'autre ne recevant rien d'autre que drec 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 la saleté la saleté la saleté rappelez-vous ce que disait Jacques César les immondices quand il évoquait ici Calais c'était ça qu'ils ont simplement ni les paroles de l'évangile Jean XIII le bon berger qui est en peine pour retrouver ses brebis ni les devoirs de l'hospitalité dans la double tradition de l'antiquité et aussi de la chrétienté n'auront servi de boucliers infrangibles de protection ici dans ce monde prospère de la démocratie européenne et oui comme disent les suppliants nous nous ne sommes pas les fils de Dieu ce Dieu le vôtre n'est pas pour nous ce beau pays le vôtre n'est pas pour nous le royaume n'est pas pour nous alors après après l'autel et après la mer que je viens d'évoquer il y a encore un troisième plan qui est repris à Echille qui donne sa profondeur mythique à cette pièce c'est le recours à la mythologie et là on introduit cette génitio c'est toujours de façon sarcastique c'est du vitriol en permanence ce texte là donc elle fait référence à l'aïeul des suppliantes qui courait dans la pièce d'Echille mais qui est ici identifiée tenez-vous bien à la fille de Yeltsin qu'on appelle la génisse russe confondue bien sûr avec Europe autre histoire de taureau et de translation d'Asie vers notre continent parce que Yuma Sheva la russe bien sûr est devenue européenne alors on parle de la fille génisse européenne de qui parle-t-on qui est une dame Europe je crois non Yo et puis la voix qui parle se met à tout confondre à tout mêler en évoquant la fille de la génisse Europe on ne sait plus qui c'est c'est Yo la génisse qui est la russe et qui a bénéficié de la citoyenneté européenne ça n'a rien à voir avec nous les suppliants à qui tout est refusé et qui sommes-nous et qui sommes-nous venus de la mer pour être rejetés à la mer pour nous dissoudre et disparaître dans l'eau mais nous par un nouveau retournement disent-ils il y a quelque chose qui nous retient ici qui nous fixe ici qui nous force à creuser cette souille cette force cette fosse dans la terre où nous sommes c'est le temps le temps qui harcelait qui poussait Yo on peut dire à courir à travers les continents lui ce temps il est là à nous harceler sur le lieu même où nous sommes fixés et du coup à travers Yo c'est pour ça que je n'en parle quand même à travers Yo la russe richissime devenue citoyenne européenne c'est Europe c'est l'Europe qui est mise en cause dans sa fermeture à l'étranger comme l'évangile comme la chrétienté toute entière était dénoncée comme une hypocrisie monstrueuse là encore revenons à ce que nous avait dit Patrick Chamoiseau quand il préfère le relationnel aux valeurs c'est la raison pour laquelle il dénonçait cette façon de s'accrocher aux valeurs à nos valeurs ah oui mais nos valeurs elles peuvent tuer aussi bien c'est je dirais le troisième et le dernier aspect de ce décapage sans concession nos valeurs européennes nos lois nos règlements la célébration de notre vivre ensemble tout ce qui fonde au fond ici tout ce qui nous fonde est démasqué mis à mal retourné dans l'ironie de ce réel le réel c'est ce qui surgit dans le cosmos le réel c'est ce qui fait qu'il y a brusquement du chaos c'est ce qui fait désordre et ça on ne veut jamais l'entendre on ne veut jamais le reconnaître et ce désordre vous force alors à vraiment reconstruire reconsidérer le monde dans lequel vous êtes mais moins on veut l'entendre cette voix de la vérité plus elle parle avant de s'éteindre et déjà le premier mouvement de la pièce quand ils disent allongé sur le sol froid de l'église le contraste est là le contraste entre ce sol gelé et ce qui est écrit dans le document du ministère et qui sert de fond qui est le fondement de nos valeurs communes d'un côté il y a nous nous les morts les morts vivons qui n'avons qu'une chose à nous notre existence en tant qu'être humain c'est notre dasein c'est notre être là c'est tout ce que l'on a justement que voulons-nous wir wollen sein nous voulons être et ce que nous voudrions c'est admirable dans le texte de Yenek ce que nous voudrions c'est justement nous les morts remplir de vie nous qui avons vécu parmi les morts qui portons les morts avec nous qui nous ont été laissés en route nous voulons remplir de vie vos valeurs égalité dignité liberté qui ne sont que des mots avec lesquels vous nous tuez aussi bien pour que ces valeurs deviennent enfin vivantes qu'elles ne soient pas l'être morte nous voulons remplir de vie les valeurs les vaux valeurs pour qu'elles aient une base la base actuellement c'est ce sol gelé de l'église nous sommes des morts vivants mais si nous pouvions remplir de vie vos valeurs alors nous donnerions une base à vos valeurs elles-mêmes quelle base Grundlag quelle base reste-t-il hormis la dignité humaine Menschenwürde et la dignité humaine dit Yelinek à travers ses personnages ce n'est pas une qualité la dignité humaine elle réside de notre existence en tant qu'être humain elle est notre essence même en tant qu'être existant si nous ne sommes pas je cite si nous ne sommes pas des êtres humains nous n'avons pas de dignité et si nous n'avons pas de dignité nous ne sommes pas des êtres humains donc on peut éliminer comme des animaux c'est là tout le problème en nous déniant le droit d'exister vous niez notre dignité en niant notre dignité vous nous déniez tout droit de vivre et d'exister c'est la quintessence de cette idée neuve qu'a apporté en 89 la révolution française dans la déclaration des droits je le répète des droits de l'homme les droits de l'homme tiennent simplement en ceci qui est d'être né non pas bien né mais d'être né d'être un corps vivant parlant souffrant avant toute constitution sociale avant toute citoyenneté il y a cette nature qui doit être respectée qui est porteuse d'une indéniable dignité qui se confond avec cette dignité alors évidemment le second mouvement de la pièce a montré qu'il y en a qui sont plus libres ou plus égaux que d'autres que les deux filles russes sont naturalisées et que nous les Auslanders c'est impossible le troisième mouvement de la pièce nous renvoie à l'eau à la mer à ce qui engloutit tout ce qui nous dissout et ce qui nous voue à disparaître et qui nous confronte de nouveau à la mort notre seule résidence et le dernier mouvement de la pièce c'est le bulldozer la pelleteuse arrive broie ramasse toutes les affaires on a vu à Calais aussi broie et ramasse toutes les affaires des fugitifs qui étaient là et on débarrasse enfin l'église et sa pelouse bien sûr sa pelouse qui a été abîmée par nous les valeurs dont nous réclamons sans la vie dont les êtres humains qui frappent à notre porte les remplissent ces valeurs là sont vides et vaines je cite nous sommes venus mais nous ne sommes pas là c'est ça que vous vouliez enfin débarrassé dehors je veux juste citer une chose pour terminer j'arrête là reviens en mémoire après ça pour conclure peut-être ce qui est à mes yeux l'un des plus beaux poèmes de la langue française qui vient en écho d'ailleurs au texte de Yelinek lui-même où à la fin il est dit oh Dieu qui prend pitié de nos peines qui prend pitié de nous errants et misérables moitié animaux moitié hommes pas hommes du tout rien du tout qui prend pitié de nous c'est les derniers le poème qui me revient c'est François Villon la balade dépendue frères humains qui après nous vivaient n'ayez les cœurs contre nous endurcis car si pitié de nous pauvres avez Dieu en aura plutôt de vous merci vous nous voyez si attachés cinq six quand de la chair que trop avons nourri les pièces dévorées et pourries et nous les os devenons cendres et poudres de notre mal que personne ne se rit mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre c'est une voix cette voix cette voix c'est ce qu'il y a de plus humain la voix et cette voix elle émane d'où ? elle émane des os du corps qui est décomposé du corps cadavérisé d'un humain qui n'existe plus cette voix cette âme s'élève encore de ce corps qui n'est plus et qui se fait entendre de tous ces réprouvés pendus au gibet de Montfaucan Villon est un mauvais garçon bien sûr et qui sont alors en proie aux corbeaux et cette voix dit la fraternité elle dit l'égalité en dignité de tout être humain et là plus personne ne rit comme me fait remarquer Villon car la mort est notre lot à tous la mort égalitaire qui dit aussi le prix infini de la vie de tout être humain bon voilà applaudissements